Bonjour c'est Richard Peugeot-Bergé et Cavaillon. Aujourd'hui je vous présente la toute nouvelle 508 SW. Alors la voici. Vous vous apercevez que l'avant est le même qu'une version berline. On est sur une finition GT-Live. C'est exactement identique à la version berline. Donc tout ce qui est finition, appellation finition, active, active business, allure, allure business, GT, GT-Line, First Edition, c'est identique à la berline. Donc tous les équipements sont identiques sauf deux ou trois, on va le voir ensemble. Alors le profil bien sûr est différent par rapport à la berline. L'empattement, pour info, l'empattement est le même, berline break, c'est pareil. Donc on ne gagne pas au niveau des genoux à l'intérieur de la voiture. On a ici, on le voit de suite, on a des barres de toit qui sont d'origine sur les breaks. Là, elles sont en noir laqué parce que c'est une finition GT-Line. Sinon, c'est chromé comme les vitres, l'entourage des vitres qui est aussi chromé. On a une troisième vitre, là, on le voit à l'arrière. Il y en a deux plus une, tu vois. Voilà, on est à trois vitres. Ce n'est pas le cas de la berline. Donc c'est bien sûr, le toit est moins fuyant que sur la berline. Donc le break fait trois centimètres de plus en longueur par rapport à une berline et il fait deux centimètres de plus en hauteur. La voiture est tout petit peu surbaissée, tout petit peu par rapport à la berline pour la rigidité. Alors un break, ça vaut 1300 euros de plus qu'une version berline. Pourquoi ? On a dit barre de toit et on a plein d'avantages. On va le voir ensemble. Alors pour info, au niveau kilos, le break fait dix kilos de plus en moyenne que la berline, c'est très peu. Les réglages châssis aussi sont encore améliorés pour avoir la même sensation de conduite que la berline. Alors l'avantage, c'est ça, c'est l'accessibilité dans la voiture. On le voit ici, c'est la découpe est plus importante. Au niveau, on gagne donc, c'est plus facile pour y rentrer et sortir et on gagne quatre centimètres en hauteur ici au niveau de la garde au toit. On ne gagne rien là. L'agencement est vraiment identique. Mais par contre, voilà, on aura un peu plus de lumière aussi par rapport à la vitre. Et l'inclinaison de l'assise ici, et enfin, pendant du dossier, c'est 27 degrés. C'est mieux que dans la berline. On sera assis plus confortablement dans le break. Allez, on va aller voir le coffre. Alors, avant d'aller voir le coffre, on va juste revoir l'arrière de la berline. Venez voir, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, je vous remonte l'arrière de la berline parce que le bandeau, là, de la berline, regardez le bien parce que c'est vraiment bien fait. Tout le bandeau, là, on va aller voir le break, c'est le même. Rien n'a changé. Voilà. Là, on retrouve exactement le même bandeau que la berline. Rien ne change. Donc ça, c'est vraiment joli parce qu'au niveau du style, c'est carrément différent. Alors, le break, alors qu'on ouvre, on peut avoir le système bien sûr motorisé. C'est pas le cas. C'est une option. Et on s'aperçoit que, toujours pour les 1300 euros de plus, on a un seuil à lue d'origine avec des quatre anneaux d'arrimage aluminium d'origine sur la version break. Alors, on va parler un petit peu de dimension. Je vous le disais, le break est 3 cm plus long que la berline et c'est au niveau du porte-à-faux arrière. Tout se fait là, en fait. Donc, on va gagner un petit peu en longueur, mais surtout, on a un seuil de chargement beaucoup plus bas. On gagne 6 cm. On est à 63,5 cm. quand on est à 69 sur la berline et demi. On gagne aussi un centimètre ici en hauteur entre le plancher et le tendelet. On va gagner 2,4 cm en largeur, là. Et en longueur utile, on va gagner 2 cm. On est à 530 litres. On était à 483 litres. On est un peu moins que l'ancien break ESW. Par contre, on est sur un peu plus long, enfin en longueur utile, on est un tout petit peu mieux qu'avec l'ancien break. En largeur utile, cette berline break, c'est identique et c'est mieux qu'avant. Alors, l'autre point fort du break, c'est l'accessibilité et surtout, grâce au tendelet ici, qui est escamotable de façon. Ça, c'est très intéressant. Soit on appuie là. Donc, en fait, il se projette à peu près à moitié, ce qui permet de libérer l'espace et d'aller chercher ce qu'on veut et de le récupérer très facilement. Voilà. On n'est pas obligé de se pencher pour aller le chercher. On peut bien sûr l'envoyer complètement au fond. Voilà. C'est classique. Et le point fort du break, encore, toujours pour 1300 euros de plus, le Magic Flat. Hop, on tire là-dessus et ça met tout à plat. Bien sûr, ça, on ne peut pas le faire sur la berline. Là, on est à 1780 litres. Donc, c'est bien. Bien positionné par rapport à concurrence et c'est un gros gain par rapport à la berline. Donc, pour résumer, 1300 euros de plus. On a une voiture un peu plus longue, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de facilité, surtout pour y rentrer à l'arrière, pour y sortir. On sera assis plus confortablement dans la version break. Donc, je vous invite à visionner mon tuto sur la gamme 508 qui est complète, où j'explique toutes les finitions, parce que les finitions, elles sont identiques, que ce soit en break ou en berline, au niveau des équipements, au niveau de la montée en gamme, à part ce que je vous disais, les barres de toit, le seuil à l'huile-ci, les anneaux d'arrimage, et une option qui est l'arrêt de charge, qui peut se positionner au rang 2 ou au rang 1. C'est derrière le passager et conducteur. Donc, c'est un filet qui vaut 200 euros. C'est la seule option qu'un break en plus par rapport à la berline. Allez, à bientôt. ... ... ... ... ... ... ... ... ...